Ça se prend du lentement, donc les gens l'ignorent, c'est comme un empoisonnement lent. Égoïste et court-termiste, vos politiques n'ont pas été à la hauteur de ma petitesse. Ce ne sera pas 100 000 ou 200 000 migrants que vous allez voir, mais des millions de gens. Est-ce qu'on est dans la merde ? Ah oui, tout à fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je retourne dans cette vidéo pour vous parler d'effondrement de la société, puisqu'on parle de plus en plus de crise économique par rapport au coronavirus, etc. Et donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour tourner cette vidéo, qui m'a pris beaucoup de temps, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et dans cette vidéo, forcément, mon avis va se ressentir, que je crois en un effondrement économique, environnemental, sur plus ou moins long terme. Mais le but n'est pas de vous influencer, le but c'est surtout de vous donner les points clés de tout ce qui est collapsologie, effondrement de la société, pour qu'après vous alliez par vous-même vous faire votre propre avis et faire vos propres recherches. Le virus, il est intéressant parce qu'il prend une photo de la vulnérabilité de notre monde qui paraît extrêmement puissant, mais qui est paradoxalement vulnérable. Est-ce que l'épidémie de coronavirus aujourd'hui, c'est l'étincelle finalement qui va provoquer la chute du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Ça, on ne sait pas, c'est le paradoxe de l'effondrement, c'est-à-dire que c'est une question pour les historiens du futur ou les archéologues du futur. On saura que bien plus tard qu'on avait vécu aujourd'hui un effondrement. Donc la collapsologie, c'est un mot qui a été inventé assez récemment, qui désigne un peu toutes les études qu'on peut faire par rapport à un possible effondrement de la société. Donc il a été écrit pour la première fois, je crois, dans le livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens. Donc je vais vous mettre un peu toute la minuterie ici, même si bien sûr je vous conseille de regarder toute la vidéo. Pour commencer, on va voir un peu ce que c'est qu'un effondrement. Ensuite, on analysera les causes de ce possible effondrement. Puis on verra l'aspect économique, environnemental et social. On se demandera si au final tout ceci n'est pas qu'un mythe. Et on finira par analyser notre avenir. Est-ce que c'est inévitable cet effondrement ? Est-ce que c'est positif ou négatif ? Et que faire si on peut faire quelque chose ? Déjà, je vais tout de suite casser un mythe. L'effondrement, ce n'est pas la fin du monde, la fin de l'humanité. Mais c'est plutôt la fin d'une société industrielle, avant la fin de la première moitié du XXIe siècle. Et il y a pas mal de collapsologues qui s'accordent sur une définition, celle de Yves Cochet, qui est l'ancien ministre de l'Environnement. qui a dit que c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Donc la collapsologie n'est pas réellement une science, mais elle se base sur des faits scientifiques, des analyses scientifiques qui tentent de modéliser l'avenir de cette société si on continue à fonctionner de la même manière, les flux migratoires, l'environnement, etc. Et les collapsologues considèrent que l'homme est à l'origine de sa propre fin. J'ai écrit des modèles, un modèle en particulier, qui concluait dans son développement que l'humanité possédait dans sa nature, dans son sein, dans sa structure même, adaptative, le risque d'autodestruction. Une autre définition de l'effondrement, c'est celle de Joseph Teinter qui a écrit le livre L'effondrement des sociétés complexes, qui considère que l'effondrement c'est une simplification rapide et durable d'une société. Plus une société est complexe, plus elle a besoin d'énergie, sauf que ses énergies sont limitées, et qu'on atteindra le stade où elles ne seront plus abordables, ou alors où on se sera trop endetté, et bien là il y aura une simplification durable, et ce serait ça l'effondrement. Donc maintenant on va s'intéresser aux causes de l'effondrement possible, mais d'abord on va s'intéresser aux causes les plus récurrentes de l'effondrement des civilisations passées. Donc il y a Jared Diamond qui a cité 5 points des causes les plus récurrentes. Déjà il y a les changements climatiques brutaux, ensuite il y a le manque de ressources, les guerres, les pertes de partenaires commerciaux, et le dernier point, l'absence de réaction ou une mauvaise réaction. Donc ça c'est un point qui a toujours été présent, et qui j'ai l'impression est aussi présent aujourd'hui, je pense que personne ne me contredira. Et le problème c'est que tous les points sont interdépendants entre eux, et je vous laisse déjà compter tous les points qu'on valide actuellement. Et maintenant je vais passer aux causes d'un potentiel effondrement actuel. Donc déjà le premier problème c'est l'augmentation de la population, puisque d'ici 2100 on devrait être vers 11 milliards. Et si c'était juste ça entre guillemets, peut-être qu'on s'en sortirait. Mais le problème c'est que les besoins individuels énergétiques augmentent énormément chaque année, puisqu'on a envie de vivre de plus en plus dans le confort, et forcément c'est très énergivore. Donc ça, ça pose un réel problème. Et donc si la croissance de la population est de l'ordre de 1% par an, la croissance de la consommation des ressources naturelles qui servent à augmenter le niveau de l'îme est de 2% par an. Et donc nous sommes en présence. Alors que pour que l'État reste stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne s'aggrave pas, il faudrait 0% par an. On voit clairement qu'on a atteint des limites planétaires du système Terre. Il y a deux moyens, on réduit la population, et ou on réduit le niveau de vie. Et pour l'instant on ne sait faire ni l'un ni l'autre. Et ça inclut la question des inégalités, parce que plus on a des ultra-riches qui consomment beaucoup, plus les pauvres et les ultra-pauves veulent leur ressembler dans une course effrénée à la consommation, à la destruction. Un ministre ne peut rien faire. Quoi que, quel que soit son discours, eh bien ce n'est pas possible, le niveau de vie n'est pas négociable. Le peuple n'acceptera jamais de diviser son niveau de vie par 6. Même avec un souci pédagogique énorme, une majorité des gens ne voudront surtout pas revenir sur leur confort. Et c'est sans compter les gens n'ayant même pas accès à ce que nous occidentaux appelons minimum de confort. Un autre gros problème qui va se poser, ce sont les ressources, puisqu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde aux ressources finies, et il risque d'y avoir des pics. Donc qu'est-ce qu'un pic ? Par exemple un pic pétrolier. Imaginez une courbe d'extraction du pétrole. Quand on aura atteint le haut de la courbe, ce sera le pic. Et après, l'extraction du pétrole, eh bien ce sera en déclin. Et on ne pourra plus extraire du pétrole à coût raisonnable. Donc bien sûr après il y a les problèmes environnementaux, surtout qu'il y a des gens qui croient que l'environnement c'est vraiment un luxe de s'en occuper, et qu'on n'a pas besoin de ça, mais on est totalement dépendant de notre environnement en fait, enfin de l'écosystème etc. Il ne faut pas croire qu'on pourrait survivre sur une terre juste en béton. Donc le problème c'est la déforestation, la fragmentation des habitats naturels, la pollution marine, et j'en passe plein puisqu'il y a tellement de problèmes. Et tout ça c'est à cause de l'exploitation humaine, à cause des mines, à cause de l'industrie agroalimentaire, à cause de plein de choses. Et justement aussi les insectes pollinisateurs, ils sont totalement en déclin. Je vous mettrai plein de liens en barre d'informations. Je vous laisse aller voir puisque je vous mettrai un peu toutes mes sources. Mais je trouve ça vraiment choquant. Et même si c'est que des chiffres, au final on le voit aussi dans la vie de tous les jours, qu'en des dizaines d'années, il y a une énorme évolution dans l'écosystème, dans des endroits qu'on connaissait avant comme très fleuris, avec plein d'insectes, et qui maintenant on voit juste une mouche ou un moucheron passer par-ci, par-là. Quand on allume la lumière chez nous, au final on ouvre les fenêtres, il n'y a plus aucun insecte qui vient, tandis qu'il y a une dizaine d'années il y en avait beaucoup plus. Donc ça j'en reparlerai après, mais je trouve ça vraiment choquant. Un autre gros problème environnemental bien sûr, le réchauffement climatique. Et le pire c'est qu'il y a 15 boucles de rétroaction positive. Les chercheurs en ont estimé environ 15. Et qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction positive ? C'est le fait que le phénomène amplifie sa cause. Donc par exemple, on prend le permafrost, le permafrost qu'il fond de jour en jour, et le permafrost dégage du méthane, du CO2, ce qui amplifie le réchauffement climatique. Il fond encore plus, il dégage encore plus. Et aussi un autre problème par rapport à la glace, c'est son albédo qui est différent de celle de l'eau. Donc là, l'albédo c'est le taux de réfraction, de la lumière du soleil. Ce qui fait que si la glace fond et qu'il y a une roche noire en dessous, ou que ça s'est remplacé par de l'eau, au final, l'albédo de l'eau est plus faible que celle de la glace. Donc elle va emmagasiner plus de chaleur. Ce qui fait que ça va réchauffer la terre. Et donc ça va aussi amplifier la cause. Ce qui va amplifier le phénomène, ce qui va amplifier la cause. Donc c'est ça des boucles de rétroaction positive. Et c'est très embêtant, parce que ça accélère totalement le réchauffement climatique. Et donc ceci va créer des catastrophes naturelles, la montée des eaux, ce qui va créer des flux migratoires. Un problème environnemental va devenir un problème social, vu que tout est lié. Et une autre boucle de rétroaction positive, comme exemple, c'est une boucle cette fois-ci économique. Imaginons qu'il y ait un enchaînement d'événements qui font que les gens n'ont plus confiance en les banques. Ils ne vont plus investir, mettre leur argent dans les banques. Ils vont retirer tout ce qu'ils ont. Et bien les banques vont se retrouver fragilisées. Et les gens auront de moins en moins confiance aux banques. Et du coup ça va faire une boucle de rétroaction. Et ce qui va amener à une crise économique. Donc c'est quand même triste que, au final, ce soit le phénomène qui amplifie sa cause. Et on va vraiment aboutir à une crise économique. Tandis qu'à la base c'était sur la méfiance des gens. Et même pas un fait forcément réel. Donc maintenant je vais vous parler des trois points principaux liés à l'effondrement. Le côté environnemental, économique et social. On va vous parler du passé, du présent, du futur. Donc déjà pour l'environnement, je pense qu'on voit des chiffres tous les jours. Mais on n'y prête pas vraiment attention. Par exemple si je vous dis que depuis 1980, l'Arctique a fondu de moitié. C'est vraiment choquant. Mais on n'arrive pas vraiment à le conscientiser. Un autre chiffre par exemple qui est censé vous choquer. C'est que d'ici 2100, donc moi par exemple je serai peut-être encore vivante. C'est que la moyenne de température sur Terre aura augmenté de 4 à 5 degrés. Sauf qu'il faut se dire que même si c'est une moyenne, justement ce ne sera pas pareil sur toute la planète. Il y aura des endroits plus chauds, des endroits plus froids. Et que normalement sur les mers et les océans, il fait moins chaud que sur les continents. Et donc ils prédisent que sur les continents, il y aurait plus 6 à 10 degrés. Et ça on n'en parle pas beaucoup, mais au final ce sera énorme. Plus 6 à 10 degrés, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a aucune agriculture qui résiste à 6 à 10 degrés de moyenne à la fin du siècle. Aucune. Ah, et pour ceux qui se disent tranquilles, c'est pour en 2100. Vous croyez vraiment que tout va rester exactement comme aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2099 ? Un autre grand problème, c'est l'épuisement des sols dû à la surexploitation, les pesticides, etc. En plus d'ici 2050, il prévoit qu'il faille augmenter de 70% les productions si on veut nourrir tout le monde. Alors déjà qu'actuellement, il n'y a pas tout le monde qui le nourrit. Mais alors là, je ne sais pas du tout comment on fera honnêtement. Surtout que les sols, il y a aussi une boucle de rétroaction positive qui est mise en place. Ça s'appelle la respiration hétérotrophe. Je vous mettrai aussi des liens en barre d'informations. Des sols, à partir d'une certaine température, commencent à rejeter du CO2 s'ils amplifient le réchauffement climatique. Donc ça, je ne savais même pas à la base. Et je trouve ça choquant que maintenant, même les sols se mettent à produire du CO2. C'est pour dire qu'au final, les boucles de rétroaction, ça peut être vraiment partout. Et c'est un phénomène qui amplifie de plus en plus le réchauffement climatique. Et bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, la biodiversité est menacée. Déjà, il y a une disparition de 41% des insectes depuis 10 ans. Et puis, il y a une espèce qui disparaît toutes les 20 minutes. Donc c'est normal qu'il y ait des disparitions d'espèces. C'est naturel. Mais ce n'est pas normal qu'il y en ait toutes les 20 minutes. C'est 1000 fois plus qu'avant l'ère industrielle. Donc ça, c'est totalement choquant. Et je vous mettrai une playlist de toutes les vidéos que j'ai faites sur l'environnement parce que je pense que ça peut toujours vous intéresser. J'en ferai une playlist pour voir un peu ce que vous pouvez faire, ce qui se passe actuellement, les chiffres, etc. Donc je vais passer à la suite et je vais passer maintenant au côté économique. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler d'économie. Je ne suis pas la personne la plus calée. Mais je me suis dit que c'était important d'en parler quand même. Donc hormis la boule de rétroaction positive dont je vous ai parlé tout à l'heure liée à l'économie, il faut se mettre en tête que la plupart de l'argent est fictif. Ce ne sont que des données, ce n'est pas matériel. Et donc tout peut basculer du jour au lendemain. Par exemple, les banques, la plupart de leur argent n'est pas matériel. C'est vraiment des données. Et donc si tout le monde demandait à récupérer son argent en même temps, ils ne seraient même pas en capacité de vous les donner vu que tout est basé sur un équilibre de personnes qui donnent et de personnes qui reprennent. Ce qui fait que si cet équilibre est brisé, eh bien on risque la crise financière. Donc il faut vraiment se rappeler ça tous les jours parce qu'il ne faut pas se dire que si vous avez placé votre argent dans une banque, forcément il est en sécurité. Tout dépend en fait des circonstances. Après, il y a des choses totalement logiques comme 26 personnes détiennent autant que la moitié des richesses de l'humanité. Tout est logique. Que l'EF n'est plus de pouvoir que les Etats. Enfin bref, après je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. mais je m'inquiète aussi par rapport au coronavirus puisque justement l'OIT prévoit que 25 millions de personnes perdent leur emploi. C'est quand même énorme mais je pense que le coronavirus aura forcément un impact plus ou moins grand au niveau économique. Surtout qu'on se rend compte, grâce au coronavirus, entre guillemets, enfin je pense que la plupart des gens s'en doutaient un peu, qu'on est totalement dépendant des pays comme la Chine et qu'avec la mondialisation, chacun est dépendant d'autres pays et que si un pays bascule, eh bien tous les autres basculent. Je vous sais bien plus fort que moi. Contre mes mots, vous trouverez je n'en doute pas des remèdes. Vous sortirez vainqueur et vous pourrez vous applaudir. Mais une fois que je serai parti, ne baissez pas la garde. Je ne suis pas une parenthèse, mais un avertissement. Une forme de rappel à l'ordre et à l'humilité. Car que vous le vouliez ou non, ma venue est indirectement liée à vos modes de vie et de consommation. Égoïste et court-termiste, vos politiques n'ont pas été à la hauteur de ma petitesse. J'ai braqué le feu de mes projecteurs sur les fêlures d'un système de santé usé par 40 ans de réformes à base de tarification à l'acte, de politique du flux tendu, gel des postes, suppression de lits. Après, au niveau social, les inégalités s'amplifient et si les gens manquent de ressources vitales, au final, c'est là qu'on aura des guerres civiles, des émeutes, etc. Et ça n'aura rien à voir avec ce qu'on vit en ce moment, avec des manifestations. S'il y a réellement des gros problèmes par rapport, justement, comme je parlais tout à l'heure, à toute la complexité de la société qui est simplifiée et on n'a plus accès, par exemple, au système de santé, etc. Eh bien, ce sera là qu'il y aura des gros problèmes sociaux. Donc, il faut aussi attendre s'il y a un effondrement. Ça va être une putain de boucherie. Alors, du coup, je reviens sur cette période-là. Il y a aussi l'hypothèse que la descente énergétique soit si rapide qu'il soit contre-productif de se taper dessus. Ça coûte cher en énergie une guerre et on ne la lance que si on peut la rentabiliser à terme. Les banques ne prêteront pas à des pays entiers qui voudront se battre s'il n'y a pas de possibilité de rembourser l'emprunt. Et ça, ça peut verrouiller la mise en place d'une violence à grande échelle. Il n'y a aucun emprunt n'est remboursable. Tous les emprunts étatiques ne sont pas remboursables. Tout ça, c'est des illusions. Bien sûr. Mais l'illusion pourrait ne plus tenir. C'est ça que je veux dire. Au point que les banques ne prêtent plus pour aller se taper juste, sans rien, derrière. Ce qui ne pourrait même plus maintenir l'illusion. Donc, maintenant, on va se demander si au final, tout ceci n'est pas qu'un mythe. Même si, à titre personnel, je pense qu'il y a de grandes chances que l'effondrement arrive. On n'est jamais sûr à 100%. Mais au final, plus on anticipe l'effondrement et on se prépare à ce qu'il arrive, paradoxalement, moins il a de chances d'arriver. Puisque si on prend les bonnes mesures comme s'il allait arriver, eh bien, on diminue les chances qu'il arrive. Donc, autant faire comme s'il y avait un futur effondrement. Parce qu'il y a une différence entre savoir et croire. C'est ce que dit très bien Jean-Pierre Dupuis, le philosophe. C'est-à-dire qu'on a tous les chiffres. Tout est là. Il suffit de lire un rapport du GIEC, de lire plein de trucs chiant sur Internet. Enfin, il faut un peu se forcer. On rassemble des données, on fait tourner les méninges, tout est là. Enfin, tout est là. Mais c'est dur de lire ça. C'est dur, ça veut dire il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut une stabilité émotionnelle. Voilà. Donc maintenant, on va penser un peu à l'avenir. Est-ce que cet effondrement va forcément arriver ? Comme je le disais tout à l'heure, on n'est jamais sûr de rien. Mais il y aura forcément des choses qu'on va payer, des erreurs qu'on a fait dans le passé, puisque par exemple, par rapport à l'environnement, le processus a déjà bien été engagé. Donc on va forcément payer à un moment donné ou à un autre. Et les espèces sur Terre ont déjà commencé à payer, la biodiversité a déjà commencé à payer. Et nous, on va payer un jour ou l'autre par rapport aux erreurs qu'on a faites dans le passé. Donc même si l'avenir n'est pas forcément toujours beau à voir, ça ne sert à rien de fermer les yeux, ça ne va pas enlever le problème. Donc autant se préparer et ne pas être pris au dépourvu. Donc après, qu'est-ce que vous pouvez faire à titre individuel pour essayer de limiter votre impact ou essayer de se préparer au mieux à l'effondrement ? Déjà par rapport à l'environnement, je pense que je me répète tout le temps, mais manger moins de viande, moins de poisson, essayer d'acheter moins, par exemple, les vêtements, essayer d'acheter plus des vêtements de second main, etc. Éviter tous les plastiques, voilà, essayer d'éviter en fait toute la surconsommation, même si j'ai l'impression de me répéter tout le temps et je sais que tout le monde connaît déjà ces astuces pour avoir moins d'impact. En fait, ce qui manque surtout aux gens, c'est la motivation de le faire parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y aura pas réellement de résultat, pas réellement d'impact à grande échelle, mais sachez que chaque petite goutte forme l'océan, donc c'est important que chacun fasse les choses à son échelle pour qu'il y ait réellement un impact. Et justement, si on est tous à espérer qu'il y ait un impact mais qu'au final, plein de gens n'agissent pas parce qu'ils se disent que ça sert à rien d'agir individuellement, eh bien forcément, il ne va rien se passer. En fait, il faut essayer d'y croire, il faut essayer de faire de son mieux et c'est le principal. Après, on ne sera pas là derrière vous à regarder ce que vous faites de bien ou pas, mais c'est vraiment l'intention qui compte et essayer de faire de son mieux. Exemple simple. Quelqu'un va décider de ne plus prendre la viande pour faire un geste écologique. Son pote va devenir minimaliste, sa frangine va devenir vegan et sa cousine va décider de tout consommer bio. Youpi ! En soi, chaque action est pertinente individuellement, mais collectivement, elle perd de son importance. La frangine vegan va se priver de viande mais tous les autres continuera à en consommer. L'action se noie dans la masse. Le cousin va baisser son chauffage mais les autres vont le laisser à la même température. L'action est également noyée dans la masse. Pour être efficace, il faudrait que tous ensemble, ils, elles, choisissent un ou plusieurs leviers d'action et agissent tous en ce sens. Je pense qu'il faut savoir ce qui doit croître une économie plus solidaire et ce qui doit décroître, c'est une économie de la futilité, une économie de consommation nocive. Après, au niveau économie, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas la mieux calée mais je peux vous dire d'investir dans des actifs numériques, dans de l'or, dans de l'argent, faire des investissements offshore. Après, c'est à vous de rechercher par rapport à tout ça ce qui vous convient le mieux. Et puis après, un point qui pour moi est très important, c'est la solidarité, surtout dans des situations compliquées, des situations de crise. c'est très important qu'on se serre les coudes et qu'on ne soit pas des ennemis puisque sinon, ça ne peut que moins bien se passer si on est tous des ennemis entre nous. C'est très important justement cette solidarité, qu'elle soit présente plus que jamais dans des moments difficiles. Donc par contre, je ne fais pas du tout cette vidéo dans le but de vous déprimer ou que le côté fataliste vous empêche d'agir. On est dans des systèmes humains, il y aura des souffrances, il y aura des guerres, des maladies, des famines probablement. C'est comme ça que les effondrements se passent quand on le voit dans l'archéologie, dans l'histoire. Donc, ce n'est pas si simple que ça. L'espoir d'une renaissance, c'est à nous de le construire. Ça ne viendra pas tout seul. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique que le capitalisme va s'effondrer et puis tranquillou, on va refaire naître quelque chose de nouveau. Non, non. Il y aura des luttes, il y aura des conflits. Il y a déjà des conflits. Et en fait, il y a des effondrements, les effondrements au pluriel ont déjà commencé. Dire qu'il n'y a pas de solution, ce n'est pas dire du tout qu'il ne faut rien faire. Ça, ça a beaucoup fait débat aussi. Ne rien faire, ça voudrait dire soit le statu quo absolu ou même ce goberger de la société telle qu'elle est qu'on se met à fond, etc. Ce n'est pas du tout une préconisation qu'on fait. On ne considère pas qu'il faut non plus rester les bras croisés même si on regarde le monde de façon consciente. ça ne suffira pas non plus. Il y a quantité et quantité d'aménagements à faire. Que fait-on ? Me direz-vous. Je serais assez de tenter de vous dire que de vivre, de se préparer à une sobriété heureuse, de faire un zéro déchaîné et le recyclage local, d'essayer de faire le moins de mal possible à la vie et aux animaux autour de soi, de préserver les jetons du local, de cultiver ses légumes, d'apprendre de nouvelles compétences, de préparer une communauté de compétences diverses, indépendantes, interdépendantes et résilientes. Justement, il y avait un collapsologue qui avait sorti une phrase d'Antonio Gramsci que j'aime bien qui est le pessimisme de l'intelligence mais l'optimisme de la volonté et qui résume bien ma manière de penser par rapport à ça et j'espère que vous renseignerez un peu plus sur le sujet et que ça vous donnera envie de prendre des initiatives par rapport à ça et n'hésitez pas à réagir en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada